La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8 à 9h, Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tous les jours sur Radio VL. Alors Maxime, dans l'interview, on a toujours cette petite habitude, on écoute une audio clin d'œil, c'est un petit souvenir de ton parcours. Romain va poser une question à notre équipe, eux seuls vont répondre parce que toi tu connais la réponse. Bien sûr, moi tu sais bouche cousue. Et cette bonne réponse, on l'écoutera en sonore. Alors notre invité est un expert média depuis plusieurs années, mais il fait partie depuis peu de l'équipe de Cyril Hanouna sur TPMP. Une situation qui change forcément sa notoriété et qui a eu des conséquences. Mais à votre avis, lesquelles ? Des filles inconnues lui envoient souvent des photos légèrement vêtues ? Ses parents lui demandent constamment si Cyril Hanouna est quelqu'un de gentil ? Ou ses anciens profs lui demandent des autographes de la part de toute la bande ? Et on écoute tout de suite la bonne réponse. Est-ce que vous chauffez un petit peu ? Chauffez, disons que je reçois parfois des drôles de photos. Hein ? De personnes totalement inconnues. Des hommes ou des femmes ? Des femmes. Des femmes. Et des photos nues ? Elles sont nues pour toi ? Elles sont nues ? Pour toi ? Oui, elles se font de... Mais ça c'est depuis que vous faites TPMP ? Et elles se font de certaines choses ? Maxime, depuis que vous faites TPMP, vous recevez des photos nues ? Oui, je reçois des photos nues de certaines femmes. Et oui, ça arrive. C'est vrai, ça arrive. S'il y a de la place dans TPMP, je suis preneur. Pour tout vous dire, moi j'aime être au contact du public et avoir un peu leur réaction. Donc tous mes messages privés sur Twitter, sur Instagram sont ouverts à tout le monde. Et comme ça, je peux voir ce que les gens peuvent me dire en vrai. Et parfois j'ai des grandes surprises. Tout à l'heure, Romain, vous disiez peu vêtu. Mais ce n'est pas vêtu du tout. Ce n'est pas ce qu'ils voulaient être poli. C'est ça. Avec, voilà, en gros, les photos de... Voilà, je ne vais pas aller plus loin que ça. Mais on me chauffait. On me disait que tu es chaud, tu es chaud, tu aimes ça. Donc j'étais un petit peu obligé de dire, attention, ce n'est pas ma méthode, ma manière de fonctionner. Donc faites très attention à ce que vous pouvez faire. Mais tu les gardes quand même les images ? Je les garde quand même et je ne les partage pas. C'est vrai que Maxime, aujourd'hui, on te retrouve dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8. C'est du lundi au vendredi à partir de 19h. Une émission qu'on ne présente plus, présentée par Cyril Hanouna. Toi, tu es un peu le nouveau visage de l'émission. C'est vrai, je suis arrivé en janvier dernier. Tout d'abord, en tant qu'expert média, il y a la rédactrice en chef de l'émission qui s'appelle Émilie Lopez qui m'a envoyé un texto, où elle a un peu renouvelé la formule. J'ai été officialisé. Et puis les téléspectateurs, voilà, aussi, se sont attachés à toi, il faut le dire. C'est ça, à cause, apparemment, de ma voix. Je ne sais pas ce qu'il y a ma voix, mais ça les a un petit peu, je ne sais pas, choqués, interloqués. Si, si, on y viendra dans ma chronique. Mais à cause de ta voix, qu'est-ce qu'elle a ta voix ? Je ne sais pas. Ce qui est très drôle, c'est que lorsque vous tapez mon nom et mon prénom sur Google, il y a Maxime Guény, accent. Voilà. Alors, je ne sais pas de quel accent. Alors, je suis originaire des Vosges, peut-être que c'est un lien. Et en même temps, j'ai beaucoup déménagé. Et puis, voilà, on m'a toujours dit, je parle comme un animateur, un présentateur. Mais je pense que c'est pour ça que les gens, du coup, t'apprécies et que t'es resté dans l'émission. C'est parce que t'avais une particularité et qu'il faut que tous les chroniqueurs aient une particularité et t'en as une. Du coup, je pense que c'est pour ça que t'as fait ta place. Et fondamentalement, c'est ça. Exactement. Toutes les personnes autour de la table ont une spécificité qui sont très reconnaissables. Non seulement par la place où ils sont installés, parce qu'il y a un repère visuel en télévision, c'est hyper important. Et deuxième chose, on les reconnaît. Il y a le tonton flingueur, ça, c'est Gilles Verdez. T'as le mec de classe et sniper, c'est Jean-Luc Lemoyne. T'as celle qui crie beaucoup, Nora Malagré. Il choisit ses mots quand même. La folle ? Non, elle sait y faire et elle a une grande réflexion. D'ailleurs, c'est vrai que le monde du petit écran, c'est ton rêve depuis ta plus tendre enfance. Et c'est grâce aussi au club Dorothée que tu regardes à la télé, que ce monde te fait rêver. Non pas par les dessins animés, mais par les lancements que l'animatrice fait en plateau, mais aussi pour les chansons qui entrecoupent le programme. C'est aussi en lisant les albums de Tintin, le plus connu des reporters, que t'as envie d'être journaliste. Tu le dis toi-même, tu voulais être un Tintin. Exactement. Un Tintin avec son petit chien qui parcourt le monde avec les aventures. J'adorais vraiment ça. Sauf qu'on ne devient pas reporter au bout du monde en un claquement de doigts. En même temps, j'ai mêlé cette passion du reporter avec cette passion de la télévision. J'ai mêlé les deux. J'ai mis ça dans un milkshake et ça donne ce que vous avez aujourd'hui. Un Tintin avec Dorothée. Exactement. Céline Hanouna. Un peu le posséder des générations. Il n'a pas de chien, mais des photos de chien. Oh, hyper classe Thomas ! Wow ! On a un Manon quand même. On a un Manon, ouais. Au-delà des lancements de plateau, vous aviez des chansons, vous aviez des jeux, vous aviez de l'ambiance, c'était une télé de convivialité. Qu'est-ce que fait Céline Hanouna aujourd'hui ? Une télévision de convivialité. Donc en fait, je me retrouve totalement dans ce que je fais aujourd'hui. Il faut croire en ses rêves, il faut être déterminé. Avec juste un peu d'action et de détermination, on peut tout réussir. En fait, les limites, on se les met juste dans notre cerveau ou par notre culture ou notre cadre familial. On se dit, oh, ça c'est très loin, on ne peut pas y accéder. Mais on peut y accéder. Le monde inaccessible. Tout est accessible. Franchement, ne vous mettez aucune limite. Le seul truc qu'on ne maîtrise pas vraiment, c'est l'espace-temps. On ne sait pas si ça arrive demain, après-demain, deux ans, trois ans. Voilà, TPMP, c'est arrivé, je commençais il y a huit ans, ça arrive il y a huit ans après. Mais tant mieux que ça arrive huit ans après. Parce que si je l'avais fait il y a deux ou trois ans, je n'aurais peut-être pas eu la même expérience avant. La carrure, la maturité. Entre-temps, j'ai fait un peu de télévision sur un non-stop people, une petite chaîne du câble du satellite. Mais c'était très formateur. D'ailleurs, tu étais tombé de ta chaise dans cette émission. C'est vrai. C'est tombé de ma chaise. Alors un jour, il y avait un sujet sur les selfies, c'est ça ? C'est exactement. Donc on voit Maxime Gagné en train de se faire un selfie avec le chroniqueur qui était juste à côté. Sauf que du coup, ça avait fait un effet domino. Tu lui es tombé dessus. Vous êtes complètement tombé. C'est vrai qu'on le voit souvent dans les best-ofs. Ah oui, on m'a dit que ça passait dans le bêtisier d'Energie 12. À chaque fois, je ne le vois pas cette vidéo. Mais si vous pouvez regarder ça. Je l'ai revu, moi. Il y a sur YouTube. C'est très drôle. Il faudra en faire un chiffre. Oui, c'est très sûr. La matinale 100% bonne humeur, 100% média, 8 à 9 heures. Réveil Média, animé par Nicolas Nadeau, tout tous les jours sur Radio VL.